— Le principal problème, au-delà bien sûr des pertes en vie humaine, restent les coupures d'électricité. On peut dire ce soir que EDF est confrontée à la plus grande catastrophe de son histoire. Elle a d'ailleurs demandé de l'aide aujourd'hui à ses voisins européens. Près de 3 millions de foyers sont privés de courant sur l'ensemble du pays. Et la situation ne devrait pas redevenir normale avant plusieurs jours. Explication de Patrick Ester et Marie-Emmanuel Guidé. — Une catastrophe sans précédent en 50 ans d'histoire pour l'entreprise EDF. Des milliers de kilomètres de lignes à haute et à très haute tension, détruites par le vent devenues fous, pour la seconde fois en 48 heures seulement. Le quart du réseau hors service, une véritable paralysie pour ces autoroutes de l'électricité. Le réseau 400 000 volts est piloté depuis ce dispatching national implanté en banlieue parisienne. Une installation que le président de la République a tenu à visiter ce matin. Devant les cartes, le terrible constat s'imposait. — Toutes celles qui sont en bleu sont coupées. De 8 à 9 millions de Français étaient alors privés d'électricité. Ce soir, la situation s'est un peu améliorée, mais reste très tendue. Région par région, voici le nombre de foyers qui devront s'éclairer à la bougie. L'ensemble du territoire est concerné. L'ouest et le sud-ouest sont particulièrement touchés et resteront probablement dans le noir plusieurs jours. — Dans la journée, nous avons réussi à rétablir l'électricité dans 500 000 foyers, ce qui est, compte tenu des conditions météo, extrêmement, je dirais, efficaces. — T'as rien vu de particulier de casser par là ? Les équipes d'EDF travaillent 24 heures sur 24. 12 000 employés, 30 hélicoptères, des centaines d'engins spécialisés sont mobilisés. Mais la tâche est tellement démesurée que l'électricien français a dû demander de l'aide à ses voisins européens pour récupérer pylônes, transformateurs et groupes électrogènes. — Mais ça m'étonnerait, tu vas faire une... Sous-titrage Société Radio-Canada